Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews pour l'actualité européenne et internationale de ce lundi 14 octobre. Voici les titres de ce journal. Des manifestations à Barcelone après le verdict dans le procès des leaders indépendantistes. Ils écopent de peine allant de 9 à 13 ans de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne. Les indépendantistes crient leur colère. Au Royaume-Uni, le discours de politique générale de la Reine devant la Chambre des communes. Discours qui donne le coup d'envoi d'une nouvelle semaine décisive pour le Brexit. Boris Johnson maintient la sortie de l'Union européenne pour le 31 octobre. Les Tunisiens ont un nouveau président. Khaïs Saïed a été élu à une large majorité lors du second tour de la présidentielle, qui est ce professeur de droit sans étiquette politique défenseur d'un conservatisme sociétal. Interview dans ce journal. Et puis, Bruce Springsteen au cœur d'un documentaire intitulé Western Stars, qui est également le nom de son dernier album. À 70 ans, The Boss nous fait vivre au plus près sa passion du rock. Un retour aux sources pour cette authentique légende américaine. Bienvenue. La Cour suprême espagnole a donc rendu son verdict dans le procès des 12 leaders indépendantistes catalans poursuivis pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne il y a tout juste deux ans. Le verdict est lourd. Entre 9 et 13 ans de prison pour la plupart des prévenus. Ce verdict a entraîné aussitôt des manifestations aux quatre coins de la Catalogne, notamment à l'aéroport de Barcelone, où la police a repoussé des militants indépendantistes. Ce verdict était très attendu en Catalogne, mais aussi partout en Espagne. On fait le point avec Luis Brozolo. Des peines de 9 à 13 ans d'emprisonnement pour 9 responsables séparatistes catalans. C'est l'intransigeant verdict de la Cour suprême espagnole. 12 d'entre eux étaient jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession d'octobre 2017. Trois seulement ont échappé à la prison. La plus lourde peine a été infligée à l'ancien vice-président régional de Catalogne, Oriol Junqueras, reconnu coupable de sédition et de détournement de fonds publics. De son côté, le premier ministre espagnol rejette catégoriquement la loi d'amnestie demandée par le parti de Junqueras. « Aujourd'hui confirme le naufrage d'un projet politique. Un projet qui a échoué dans sa tentative d'obtenir un soutien en Espagne et une reconnaissance internationale et qui ne laisse derrière lui que douleur et division et une fracture de la Catalogne. » Les indépendantistes, toujours aux commandes de la région, appellent à la désobéissance civile. « Le gouvernement catalan et moi-même rejetons ce verdict injuste et antidémocratique. Cela fait partie d'un procès politique et d'une campagne d'action en justice contre le droit de la Catalogne à l'autodétermination et contre le mouvement indépendantiste. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes aux côtés des familles des condamnés. » Les anciens dirigeants catalans condamnés avaient organisé le 1er octobre 2017 un référendum d'autodétermination de la région en dépit de l'interdiction de la justice et proclamé dans la foulée l'indépendance de la Catalogne. L'arrêt de la Cour replace une fois de plus la question catalane au centre du débat politique à moins d'un mois des prochaines législatives en Espagne. « Voilà entre 9 et 13 ans de prison pour les leaders indépendantistes. On retrouve tout de suite dans la salle de réélection Manuel Terradios du service espagnol d'Euronews. Manuel, la Cour suprême espagnole a rendu son verdict mais ce n'est pas pour autant la fin du procès. » « Bonne soir, Julien. Évidemment, ce n'est pas fini. Déjà, d'un point de vue légal parce qu'il reste encore les marches pour faire appel. D'abord au tribunal constitutionnel espagnol et puis même, ça peut aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en laissant à côté les points de vue légaux, il faut simplement regarder les routes de Catalogne. Il y a pas mal de gens du secteur pro-indépendance qui ont dit que ce n'est pas une solution. et même, ça peut être utilisé comme une espèce de façon de booster la demande d'indépendance. Et on voit même que ce qui a été condamné, on a été assez combatif sur les réseaux sociaux. Ils ont parlé de que c'est une injustice. Ils ont parlé de qu'il faut continuer à se battre. Donc, bien évidemment, Julien, ce n'est pas de tout la fin. Alors, Manu, on a vu ces manifestations en Catalogne aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'attendre à une vague de protestations de grande ampleur maintenant ? Bien sûr, il faut encore voir l'ampleur, mais la mobilisation, ça va être là. On voit déjà comme quelques rues ont été bloquées pour des activistes pro-indépendance à Barcelone. On voit aussi comme les syndicats d'étudiants pro-indépendance ont commencé à se mobiliser et ont pris déjà des positions dans les universités. Donc, vous, l'ampleur de la sentence, parce que même si ce n'était pas une question de rébellion, finalement, c'était une question de sédition et on parle dans les cas les plus dour d'être très simple au lieu de Junqueras, donc c'est beaucoup. Donc, ça va bien évidemment aider au fait que les activistes pro-indépendance, ces parties de Catalogne qui veulent l'indépendance et l'Espagne, prennent les roues. Aujourd'hui, c'est sûr, on va voir le reste des jours qui sont à venir, mais bien évidemment, ça va bien booster les mouvements pro-indépendance. Merci, Manuel Terralios du service espagnol d'Euronews et puis sachez que Madrid a lancé un nouveau mandat d'arrêt international contre l'ex-président catalan Carles Puigdemont qui vit en exil en Belgique. Ce dernier a qualifié le verdict d'aberration. On passe le reste de l'actualité au Royaume-Uni. Chaque semaine est désormais cruciale mais celle-ci l'est encore plus peut-être dans la perspective du Brexit prévue le 31 octobre. Les dirigeants européens se réunissent jeudi et vendredi et une session extraordinaire du Parlement britannique aura lieu samedi. La Reine d'Angleterre a donné le ton de cette semaine en prononçant devant la Chambre des Communes son traditionnel discours de politique générale. Raphaël Tavernier. Une royale parenthèse de calme en plein chaos du Brexit. La Reine Elisabeth II a prononcé son traditionnel discours du trône devant la Chambre des Communes. Un discours de politique générale très attendu qui donne les orientations du gouvernement pour la nouvelle session parlementaire alors que le Royaume-Uni doit quitter l'Union Européenne dans 15 jours. La priorité de mon gouvernement a toujours été d'assurer une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne le 31 octobre. Mon gouvernement prévoit de travailler à la mise en place d'un nouveau partenariat avec l'Union Européenne sur la base du libre-échange et d'une coopération amicale. Alors que le pays entre dans une semaine cruciale de négociations sur le divorce entre le Royaume et l'Union Européenne, le sujet sensible de l'immigration a été évoqué et avec lui une tentative pour rassurer les citoyens européens vivant en Grande-Bretagne. Un nouveau projet de loi sur l'immigration met enfin à la libre-circulation et jeterra les bases d'un système d'immigration juste, moderne et mondial. Mon gouvernement reste déterminé à faire en sorte que les citoyens européens résidents qui ont construit leur vie au Royaume-Uni et qui ont tant contribué aient le droit de rester. S'il parvient à conclure un accord, Boris Johnson aura encore la lourde tâche de convaincre le Parlement très divisé sur le Brexit. Les députés britanniques siégeront lors d'une séance extraordinaire le 19 octobre prochain pour la première fois un samedi depuis 37 ans. La future présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rencontré à Paris le président français en contre qui intervient après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard à un poste de commissaire européen qui, pour la remplacer, en fait le point avec Cyril Fourneris. Il voulait des explications. Ursula von der Leyen est venue en personne lui en offrir. La future présidente de la Commission européenne était reçue ce lundi par Emmanuel Macron. Premier entretien depuis le rejet de sa candidate à la Commission Sylvie Goulard. Mais la priorité du duo est surtout de trouver un remplaçant et pour l'instant les pistes sont gardées secrètes. Bruno Le Maire un temps pressenti a coupé court aux spéculations. J'en ai parlé avec toutes les personnes avec qui je devais en parler et j'ai indiqué très clairement que ma préférence allait, comme je l'ai toujours dit, à rester ministre de l'économie et des finances. Sa probité mise en cause par de nombreux députés, Sylvie Goulard a vu sa candidature massivement rejetée jeudi dernier par le Parlement européen. Le même sort a été réservé à deux autres candidats. Résultat, l'objectif d'une commission européenne opérationnelle le 1er novembre semble compromis. La date du 1er décembre a déjà été évoquée. La Tunisie a un nouveau président. Kaïs Saïed a été élu avec plus de 70% des voix face à l'homme d'affaires Nabil Karoui. Kaïs Saïed, un professeur de droit sans expérience ni étiquette politique. Un homme très conservateur sur les questions sociétales. Il est notamment favorable à la peine de mort et contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre également l'égalité homme-femme dans l'héritage. Kaïs Saïed devient le deuxième président du pays à être élu au suffrage universel. une foule en liesse a envahi hier soir le centre de Tunis pour célébrer sa victoire. Pour revenir sur le résultat de l'élection présidentielle en Tunisie, nous retrouvons Asni Abidi, politologue. Vous êtes directeur du centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen. Alors, écrasante victoire pour le juriste Kaïs Saïed. Est-ce que cet homme s'inscrit dans la suite de la révolution tunisienne ? Est-ce qu'il en porte les valeurs ? En tout cas, il veut être la continuation de cette révolution et de ses objectifs non achevés. Il a fondé sa campagne électorale sur cet élément, c'est-à-dire une révolution qui a été confisquée. Et je pense qu'il n'a pas d'autre choix que d'essayer de traduire ses slogans qui ont beaucoup plu en Tunisie. C'est un candidat très conservateur qui défend en tout cas des positions très conservatrices en matière de société, lesquelles par exemple ? Il y a tout un paradoxe et les conservateurs, en même temps, il a un discours finalement qui a trouvé une audience et même une audience auprès de la jeunesse. Parmi ces principes, bien entendu, qui ne figurent nulle part, c'est redonner le pouvoir aux Tunisiens, c'est-à-dire revenir à une décentralisation. La Tunisie, c'est un pays jacobin centralisateur. Il n'a jamais vu une expérience pareille. Le deuxième élément, c'est bien entendu la question de la justice et la question de l'impunité. Et le troisième élément dans ce conservatisme, c'est en termes de relations internationales, il y a une rupture, c'est pour ça qu'on parle de conservatisme, il veut opérer une rupture par rapport à tous les systèmes politiques qui ont régné en Tunisie depuis son indépendance. Comment cette élection est-elle accueillie en Tunisie et plus globalement dans le monde arabe ? On peut parler d'Hatsunami, un homme qui vient de nulle part, qui n'a aucun parti politique, qui n'a aucune assise populaire, il ne l'avait pas en tout cas, il n'a aucun réservoir électoral, il n'a pas de soutien financier derrière lui, il n'a pas vraiment de solidarité internationale et qui arrive avec sa propre dynamique à lui à imposer son tempo et aussi à gagner énormément de voix entre le premier tour et le deuxième tour, on a assisté à un véritable envolé. Donc, il est perçu par les Tunisiens comme un homme neuf, malgré bien sûr son âge, mais il est considéré comme quelqu'un qui va enfin apporter une autre façon de gouverner, une autre façon de voir les choses et c'est tout le paradoxe encore une fois, la jeunesse tunisienne opte pour un homme quand même du passé, mais un homme qui a réussi à capter les préoccupations des Tunisiens. Merci beaucoup Asni Abidi, je rappelle que vous êtes politéologue et directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen. Merci beaucoup. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde ? Voici comme chaque jour désormais notre tour d'horizon de l'actualité vu par les autres éditions linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Notre bureau espagnol revient sur la crise en Équateur qui pourrait bientôt prendre fin. Le gouvernement de Lénine Moreno et le mouvement indigène ont en effet trouvé un accord après plusieurs jours de violentes manifestations contre la hausse des prix du carburant. Le décret controversé a été retiré. Depuis le début du mois, ce conflit a fait 7 morts et plus de 1 300 blessés. La huella de Hada est profonde. A moins de 7 morts, plus de 1 300 heridos et un milliard de detenidos. En Pologne bleibt de la hausse de la hausse de la hausse de la hausse de la hausse. On termine ce journal avec une légende du rock, Bruce Springsteen, The Boss, qui a signé cette année son 19e album studio intitulé Western Stars. Album décliné également sous la forme d'un documentaire qui sortira fin novembre en France. L'occasion de découvrir la vie de Springsteen, son rock et son rêve américain à travers ses dernières chansons. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.